Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment exporter notre plan 2D d'Archicad vers CBS afin de débuter la modélisation. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Allez, débutons. N'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Avant d'entamer le vif du sujet, il est important que vous sachiez par où nous avons débuté. Je vous renvoie donc dans la description. Je mettrai le lien des playlists de formation car cela vous permettra d'accéder rapidement à la formation et aux vidéos. Alors, nous pouvons débuter. Pour exporter notre plan vers CBS, nous allons masquer certains éléments. Nous allons commencer d'abord à ne pas masquer certains éléments qui ne nous seront pas utiles, autant pour moi. Nous allons masquer les zones. Nous allons masquer les mobiliers. Voilà, nous allons les masquer. Nous allons laisser que les côtes. Voilà, les côtes peuvent nous servir éventuellement. Et nous allons laisser également les grilles. Voilà, les grilles d'axe. Dès que vous avez désactivé les calques, des éléments ou des objets qui ne vous seront pas utiles, Vous allez au niveau de la barre de menu, fichiers, enregistrés sourds. Voilà, et je vous rappelle que CBS est un produit Autodex. Donc, il est important de sauvegarder l'extension de fichiers prise en charge par CBS et l'extension de fichiers Autocard. Donc, l'extension DXF. Nous allons donc sélectionner le type d'extension qui sera le fichier DXF. Voilà. Voilà, nous allons donner un nom à notre plan. Nous allons donner, nous allons par exemple dire projet de structure. Voilà. Projet de structure. Projet de structure. Nous allons chercher un emplacement. Voilà, nous allons sauvegarder dans ce dossier. Validons. Et il est également important, lorsque vous enregistrez un fichier sous une extension, d'aller dans le réglage, surtout au niveau des fichiers DWG ou DXF. Il faut toujours aller dans le réglage, vérifier l'unité à laquelle vous sauvegardez, voilà, vous enregistrez votre projet. Comme vous pouvez le constater ici, l'option d'enregistrement, voilà, le format de fichier est sous AutoCAD 2004. Voilà, cela permet à ce que, même si un utilisateur d'AutoCAD 2012 ou 2010 puisse l'ouvrir facilement. Par contre, si vous prenez AutoCAD 2018, quelqu'un qui a 2013 ou les versions qui sont en dessous de 2018 ne pourront pas l'ouvrir. Donc, c'est important de sélectionner le format de fichier d'enregistrement et surtout de sélectionner les unités du dessin. Voilà, lorsque vous sélectionnez l'unité du dessin, cela enregistre votre projet sous l'extension choisie et aussi avec l'unité choisie. Donc, il est important de vérifier toujours l'unité d'enregistrement de votre projet. Ensuite, vous cliquez sur Enregistrer et ensuite, vous validez l'enregistrement comme ceci. Voilà, vous avez cette fenêtre également qui s'affiche. Il vous suffit tout juste de cliquer sur Ignorer tout. Voilà, vous cliquez sur Ignorer tout. Et vous patientez également. Patientez. Voilà, vous patientez. Cela est en train d'enregistrer, de convertir les éléments de l'extension d'Archicad vers l'extension DXF d'Autocard. Voilà, notre fichier a bien été enregistré. Il nous suffit donc d'aller dans le dossier source d'enregistrement. Dossier source. Voilà, le voici. Voilà, nous avons enregistré notre projet sur l'extension DXF et nous avons nommé cela projet de structure. Voici le fichier enregistré. Pour l'importer dans CBS, il vous suffira donc d'ouvrir CBS. CBS, voilà, nous avons ouvert CBS pour importer donc notre projet enregistré. Nous allons au niveau de fichier, voilà, au niveau de la barre de menu dans CBS, fichier, voilà, importer. Voilà, vous pouvez voir le raccourci, CTRL, SHIFT, plus O, voilà, importer. De là, vous pouvez donc aller dans le dossier d'enregistrement de votre projet, voilà, de votre fichier. Voilà, pour notre cas, nous l'avons enregistré. Le voici. Vous double-cliquez. Et là, CBS va vous demander de sélectionner l'unité du DXF. Comme vous l'avez remarqué, lors de l'enregistrement de notre projet, sous l'extension DXF, nous avons sélectionné le mètre. Donc, nous allons donc revalider le mètre puisque nous l'avons enregistré en mètre. Voilà, et nous demandons à CBS de convertir automatiquement les couches DXF, voilà, après importation. Ensuite, nous validons. Voilà, comme vous pouvez le voir, notre projet a bien été importé avec, voilà, avec les axes. Comme vous pouvez le voir, cela a bien été importé avec les axes. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, nous avons importé notre plan. Vous pouvez remarquer que nous avons pris le soin dans Archicad de spécifier la position des poteaux, voilà. Cela va nous permettre de modéliser plus facilement, de connaître la position où seront situés les poteaux. Voilà, dans une prochaine vidéo, nous verrons comment effectuer les paramétrages des différents éléments de structure avant de modéliser notre structure. Je vous invite donc à liker la vidéo et à la partager si vous avez aimé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, surtout à nous laisser des commentaires. À la prochaine pour une autre vidéo.